Bonsoir et bienvenue sur le canal Concorde. Nous sommes mercredi, mercredi soir, 21h, nous sommes le 9 octobre 2019. Et ça y est, je crois que vous en avez tous pris l'habitude, le mercredi sur Canal Concorde. C'est notre petit journal d'infos avec notre équipe rédactionnelle, animée par notre ami Chab. Bonsoir, bonsoir à tous. Il est 21h, l'heure de retrouver Canal Concorde. L'émission du mercredi soir avec un invité surprise. Alors, je vais faire un petit peu le topo du personnage. C'est un technicien qui a travaillé longtemps sur des usines Céveso, qu'il est de la partie présente. Focono, je vais te laisser la parole. Tu vas te présenter et on va engager la conversation. Alors, donc voilà, moi je me présente, je suis serrurier, métallier, ferronnier. Donc, durant les dix dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur les sites Céveso en maintenance industrielle. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas embauché par les entreprises qui font la production, comme Nubrizole, c'est une entreprise qui fait la production. Et moi, j'interviens en maintenance industrielle, régulièrement sur ces sites, pour un prestataire de service. Et moi, je suis intérimaire chez le prestataire de service. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs sites dans la vallée du Rhône, au sud de Lyon, donc Saint-Font, les Roches-de-Condrieux, et surtout la plateforme chimique de Roussillon, qui est sur 15 hectares, où il y a une quinzaine d'entreprises chimiques, dont 12 sont classées Seuil-O-Céveso. Voilà, donc j'ai une expérience, je suis passé par plusieurs sites et entreprises, ce qui me permet, comment dire, de peaufiner un peu comment ça se passe sur ces sites. Sur ces sites, donc un site Seuil-O, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, parce que tout le monde trouvera ça sur Internet. Par contre, c'est des sites où on a des produits hyper dangereux. On a plusieurs choses, des acides, de la soude, du phénol, du cyanure, etc. C'est ce qu'on appelle des produits à toxicité aiguë, comme a mentionné nos dirigeants, le préfet et les ministres, les différents ministres concernés. Très bien, je vais juste t'interrompre. Donc, tu es technicien, donc tu connais bien ces usines, tu connais bien aussi les produits qui y sont. Tu peux nous parler un petit peu, donc, de Rouen, ton opinion en tant que technicien et les produits qui ont brûlé, puisque tu les connais. Oui, oui, tout à fait. Bon, pour que l'usine de Rouen soit classée Céveso, effectivement, il y avait des produits dangereux. Moi, j'en ai identifié un parce que ça ne rentrait pas spécialement dans la même ligne de production que sur celle où j'ai travaillé, mais on a le phénol. Le phénol, c'est un produit qui est un des plus dangereux. Pour moi, c'est un des plus dangereux. Le phénol, elle est à liquide. Une goutte qui tombe sur la peau, ça provoque une brûlure. Par la suite, ça provoque une intoxication du sang. Par la suite, ça provoque la destruction des organes internes. Et il n'y a aucun remède. Et ça, il y avait, d'après ce que j'ai regardé avec les fiches de données, il y avait 50 tonnes de phénols qui sont parties en fumée. 50 tonnes de phénols. D'accord. Et une fois brûlées, est-ce que ces matières perdent de leur toxicité, mais de leur dangerosité ? C'est très difficile à déterminer, ça. Ce que l'on sait, c'est que sur tous les sites où j'ai travaillé, on a des brûleurs. C'est-à-dire qu'on a des grandes cheminées où il y a des produits qui brûlent. C'est-à-dire que ça, c'est des produits qui ne sont plus utilisés, soit parce qu'ils sont contaminés ou qu'ils ne peuvent plus rentrer dans la ligne de production, où ils sont en trop. Donc, on a une autorisation. Il y a une autorisation préfectorale pour pouvoir en brûler, mais c'est limité. Cette autorisation, elle peut en limiter en partie. Et on sait que quand un produit brûle comme ça et qu'il n'y a pas de fumée, en principe, il disparaît. Le grand souci avec l'incendie de Rouen, c'est justement toute cette fumée noire. Toute cette fumée noire, c'est des produits qui n'ont pas été brûlés. Alors, quelle est la contamination que ça peut avoir dans l'environnement et chez la faune et chez les humains aussi ? C'est très difficile à déterminer. Oui, c'est ce qu'on avait déjà parlé sur Rouen dans la première émission. Et on en avait conclu. Donc, quid de la vie qui va être autour de l'usine ? À savoir, qu'est-ce qui va se passer pour le corps humain, les animaux, la terre, etc. Donc, ça va poser des problèmes dans le futur. Alors, on continue peut-être sur le détail des produits que tu as croisés, que tu as vus, toi, dans ces usines. Alors, bon, j'en ai vu plusieurs, mais il faut déjà dire qu'un produit, il y a trois aspects d'un produit. Il y a le produit, il peut être sous forme de gaz, il peut être sous forme liquide et il peut être en forme solide. Le cyanure, on a les trois. Le phénol, on n'a pas trop en forme de gaz. Par contre, l'acide, l'acide, oui, on l'a aussi sous forme de gaz. Le plus grand danger sur un site chimique lorsqu'on travaille là-dessus, et d'ailleurs, tout le monde, tout le monde qui rentre sur un site chimique a ce qu'on appelle un masque de fuite. C'est un masque qu'on a tout le temps sur soi, où qu'on aille. Et c'est un masque que dès que la sirène se déclenche, il y a deux sirènes. Il y a une sirène pour l'évacuation tranquille et il y a une sirène pour l'évacuation danger. L'évacuation danger, on met le masque et on va dans une zone de confinement. Une zone de confinement, en général, elle est à deux portes. C'est-à-dire qu'on a une première porte où on appuie pour rentrer et la deuxième porte, elle est fermée. Et après, une fois que la première porte, elle est fermée, la deuxième porte, elle s'ouvre. Parce que si... Et dans cette zone de confinement, bon, après, comment l'air, il arrive, c'est les techniciens qui ont organisé ça. On peut survivre là-dedans. Et la fuite de gaz, on est à l'abri de cette fuite de gaz. Parce que le feu en lui-même, quelque part, pour nous qui intervenons sur ces sites, le feu, il est dangereux par rapport au risque d'explosion, etc. Mais il est visible. Tandis que la fuite de gaz, elle est invisible. On ne la voit pas. Il y a même une entreprise à Saint-Fond, lorsqu'il y a une fuite de gaz qui est détectée, il y a l'A7 qui passe, qui descend de Lyon, donc à Marseille. Il y a les barrières qui sont prévues pour empêcher les voitures de prendre l'autoroute. D'accord. Donc, les autorités étaient au courant, donc, d'après ce que tu décris, comme précaution de sécurité. Donc, les autorités étaient au courant des produits qu'on roulait et de leur toxicité, c'est ça ? Oui, on va en reparler après, mais les autorités sont au courant de tout ce qui se passe dans tous les produits, etc. Ils sont au courant de tout parce qu'il y a le document unique qui est obligatoire. Ce document unique, comme toutes les entreprises, que ce soit dans le bâtiment, etc., il y a le plan de prévention des risques, ils ont, la préfecture a tout dès le début. Ils n'ont même pas besoin de demander à Lubrizol de leur donner puisqu'ils ont tout déjà dans leurs fichiers. Donc, non seulement ils ont été au courant des produits qui sont dégagés, de leur toxicité, et en plus de ça, alors, il semblait, ce qu'on a su, c'est qu'au fur et à mesure des années, ils ont laissé un certain niveau sécurité. Est-ce que toi, tu as vu ces choses-là ? Moi, des choses au niveau sécurité sur les sites où j'ai travaillé, je ne peux pas parler de ça parce que moi, je travaillais pour une entreprise qui faisait de la maintenance. Donc, la maintenance, c'est-à-dire qu'on a, nous, on a une intervention à faire. On a une intervention à faire chez une entreprise qui fait une production de quelque chose. Et moi, je travaillais pour l'entreprise qui faisait l'intervention, c'est-à-dire un changement de chaudière. On a changé des chaudières de 20 tonnes, des trucs comme ça. D'accord. J'ai vu des choses pas normales sur des entreprises où justement, ils travaillaient avec le phénol où j'ai travaillé qu'une seule fois. Il y avait 15 jours d'arrêt de production et malheureusement, les lignes avaient été nettoyées. On demande à quelqu'un de démonter une vanne et dans la vanne, il restait quelques gouttes de phénol et le gars, il s'est fait brûler et du coup, il est condamné. D'accord, ok. On va laisser la parole à Carto. Carto, tu voulais intervenir ? Non, c'est moi. Je voulais demander à Carto, c'est quoi Cveso ? Ah ben, Cveso, c'est… Je vais te répondre, Kael. Je voulais juste apporter une petite information dont tu nous as parlé, il faut qu'on en a parté avant l'émission. Tu nous disais, malgré tout, que puisque tu as travaillé sur plusieurs sites dont certains étaient classés sous la directive Cveso, tu te sentais quand même plus en sécurité dans ces sites classés Cveso que dans d'autres sites. C'est bien ce que tu nous avais dit ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais toujours, en tant que prestataire de maintenance. C'est-à-dire que moi, j'interviens parce qu'il y a des choses à modifier, il y a des choses à réparer, il y a des choses à améliorer. Moi, j'interviens, en général, je n'interviens pas quand il y a de la production. Par contre, j'ai travaillé sur d'autres sites qui ne sont pas classés Cveso, où vraiment, c'est des foutages de gueule. Je veux dire, ce qu'on appelle la consignation. Quand on travaille sur une machine, moi, j'ai travaillé sur un broyeur. Un broyeur, c'est donc Trédi, c'est une usine qui fait du broyage, d'élimination qui traite les déchets. Je veux dire, on ne peut pas... Moi, je travaille, donc moi, je travaille, je recharge à la soudure carbone les dents des éléments du broyeur. Mais, pour être en sécurité, ce qu'on appelle... On procède à une consignation, c'est-à-dire que la seule personne qui peut mettre la machine en marche, c'est moi, parce que je travaille dessus, donc j'ai la clé dans la poche. Il n'y a personne d'autre qui peut la mettre en marche. Bon, là, sur cette entreprise, ça ne se passait pas comme ça. Et moi, j'ai dit, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, là. Il y a un gars qui s'est scratché avec un avion, juste à côté, c'est l'avion allemand, le gars qui s'est enfermé dans sa cabine et qui a laissé l'avion descendre parce qu'il a pété les plombs. Tout l'avion s'est scratché à côté, au sud de Grenoble, donc moi, on est à côté. Un gars qui pète les plombs, et puis voilà. Alors moi, je suis sur le broyeur, il y a un gars qui pète les plombs, qui met ça en marche et puis je me fais broyer. Donc, j'ai dit non, j'ai laissé tomber. Je n'ai pas voulu travailler dans ces conditions-là. Je vais répondre à la question de Kael concernant Céveso. Alors effectivement, Céveso, c'est assez connu, mais on peut quand même vite fait rappeler l'historique. En 1976, une usine chimique connaît une explosion avec un incendie. et un nuage de pesticides se répand dans l'air et contamine toute la région, dont une ville très proche qui s'appelle Céveso. C'est pour ça que le nom a été retenu par la suite. Donc là, on est en 1976. Il a fallu des années pour décontaminer les terres aux alentours. Beaucoup de gamins ont été victimes, ont été malades, suite aux émanations de ces fumées et de ces pesticides qui retombaient sur la région. La Commission européenne décide du coup de mettre en place des mesures qui vont s'appeler les directives Céveso. Voilà, ça c'est en gros, donc Céveso, c'est des directives qui concernent des sociétés à risque dont a parlé Faucono tout à l'heure très précisément. Je vais juste donner une anecdote. 82 ou 84 membres de cette usine n'étaient toujours pas terminés et les derniers fûts ont été transportés par route pour être complètement détruits en Suisse, il me semble. Or, au passage à la frontière à 20 milles, ces fûts ont disparu. C'était des fûts de dioxine, donc un truc hyper toxique, des fûts de dioxine qui ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus et on les a retrouvés quelques mois après dans une décharge, alors je ne sais plus le nom de la ville mais c'était en France. On les a trouvés quelques mois après, déposés comme ça sauvagement là-dedans et on soupçonne évidemment les industriels d'avoir voulu soit récupérer des produits pour pouvoir les remettre en circulation, soit cacher des choses aux autorités, on n'en sait rien. Bon, on rassure quand même tout le monde, ces produits ont enfin été transportés au fameux lieu de destruction en Suisse et ont été détruits. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote concernant Céveso et de l'origine de l'appellation Directive Céveso. Merci Cartaud de ces précisions. Bien, alors, il est 21h18, on va laisser la parole peut-être à Agnès par rapport à certains documents. Vous voulez faire le point ? Après, oui, après, ce qui serait intéressant c'est de voir où sont les responsabilités dans ce cas. Je laisse la parole à Agnès qui connaît un petit peu le document unique et qu'est-ce qui doit être fait en termes qui doit être fait tous les ans par rapport aux entreprises qui arrivent, etc. Et ce dont disposait la préfecture au moment où le feu a pris, la première heure, la première minute. Agnès, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, le document unique est un document hyper important parce qu'il relate l'historique des soins apportés dans le respect des lois. C'est-à-dire qu'il y a un inspecteur assermenté qui vient relever le point de stockage. Il vérifie les points de sécurité, il vérifie les points de dangerosité, il établit un diagnostic concernant l'approche de ces zones et il établit ce qu'on appelle un document unique qui reprend la dangerosité, les équipements nécessaires et comment se comporter. Donc, ce document est enterriné par le préfet, la DPAS, l'anciennement DPAS, aujourd'hui, ça ne s'est plus tout à fait pareil, que c'est l'action sanitaire et sociale de protection, etc., industrielle. L'environnement est concerné et après, on effectue un D-U-E-R. Le D-U-E-R est validé par le ministre de l'Environnement qui remet au préfet l'habilitation à accepter ou à invalider la tolérance de X nombre de tonnes qui vont être stockées à cet endroit. C'est clair ? Oui, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Lubrizol a demandé une capacité d'augmentation des stocks de 1598 tonnes en janvier 2019. C'est ça. Et que ça a été accordé comme une lettre à la poste par la préfète de l'époque. Voilà. et il y a 600 tonnes qui ont été déstockées et transposées à l'entreprise qui était Limitrof, qui n'était pas habilité Céveso. Normandie Logistique. Donc, Normandie Logistique a accepté de stocker ces X tonnes alors qu'elle n'était pas habilité Céveso. Donc là, on a 600 tonnes de trop qui sont hors la loi et ils n'ont pas été ils n'ont pas été comment dire ils n'ont pas été accordés ils sont passés à l'as. Agnès, je voulais te demander il a été question à Rouen d'un deuxième entrepôt juste à côté où étaient entreposés d'autres produits. Tout à fait. ce qu'on a appris donc ce deuxième entrepôt n'est pas habilité Céveso. Et donc, la question se pose ils étaient totalement hors la loi et qui a donné l'accord. La préfète a signé les éléments mais il n'y a pas eu de témoin de publication. Alors, un témoin de publication accordé par le gouvernement qui s'appelle l'environnement tout simplement le préfet et tout le staff autorisé habilité à dire que on peut stocker telle ou telle chose et il y a tout un système de sécurité qui doit être mis en place pour protéger les populations et l'environnement. Or, seules 1000 tonnes étaient tolérées, accordées, validées. Donc, l'entreprise Lubrizol a délibérément parce qu'elle avait besoin de place, elle a demandé à la préfète de l'époque de stocker 600 tonnes de plus sur simple demande dérogatoire qui n'ont jamais été validées par le journal officiel. Ok, donc il y a eu une fraude en écriture ? C'est plus grave que ça mais en gros c'est ça, oui. D'accord, ok. Donc, je suppose que c'est facilement prouvable de par... Oui, on a trouvé les éléments avec... On a trouvé les éléments. La difficulté, c'est comme la préfète a été mise avec le ministre à démissionner donc on n'a plus aucun recours puisque le nouveau préfet ne reprend pas l'antériorité de l'ancienne préfète. D'accord, c'est... Et ton préfète elle est là depuis quand en fait ? Eh bien, elle a bougé en 2016 je crois, elle est restée deux ans, elle a donné son accord et elle a remplacé monsieur l'allemand le préfet de Gironde qui a été muté sur Paris. Voilà, donc le... qui a été enterriné mais non validé a continué avec ses 1600 tonnes de stockage alors qu'en fin de compte que seules 1000 sont validées par l'environnement. Donc, simplement qu'on a 600 tonnes qui n'ont pas été validées et qui ne transpirent pas dans le DU. dans le document unique dans le document unique et puisqu'il n'est pas passé au journal officiel donc automatiquement c'est sous simplement la responsabilité du secrétaire de l'époque. Ok, très bien. Faucuno, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, quand même, je veux dire qu'on... dans... sur un site Céveso comme ça on a ce qu'on appelle les procédures d'évacuation ou de confinement la première chose c'est la sirène doit se déclencher tout de suite on va soit dans dans une évacuation et on va dans une zone de confinement sans mettre le gaz de fuite puisque c'est un sinistre qui est visible comme un feu mais si on était dans une zone touchée par les les fumées là on on comment dire on procède à une évacuation et c'est quelque part moi je trouve que connaissant ces sites je trouve que c'est inadmissible que le truc il a brûlé de 2h40 jusqu'à jusqu'à 7h30 8h avant de déclencher des sirènes pour prévenir la population qui était touchée par les fumées on sait on sait qu'il y a des gens qui se sont qui ont qui ont rien qui ont dormi la fenêtre ouverte et puis la fumée est rentrée et ils ont respiré des fumées toxiques et bon d'après alors après il faut couper etc moi je suis pas socialiste non plus mais les peu que j'ai lu vu ce qu'ils en disent c'est que la toxicité des fumées enfin de tout ce qui était dégagé par cet incendie parce qu'un incendie de maison c'est dangereux aussi il faut savoir qu'un simple incendie de maison et fumée qui se dégage un simple incendie de maison c'est hyper toxique alors alors qu'on nous dit que la fumée qui se dégage d'un site Céveso c'est pas dangereux ça n'a aucune toxicité aiguë il faut quand même je sais pas ils sont tombés sur la tête les gens qui disent ça je veux dire on laisse les gens dormir dans leur maison pendant je sais pas 3-4 heures à respirer des fumées qui sont issus de produits d'un site Céveso c'est j'en sais rien moi je veux dire c'est complètement inconscient la sirène elle aurait été elle aurait dû être déclenchée alors pas pour mettre un max de fuite parce qu'il y a une fuite de gaz qui est parce que le gaz comme je disais au début le gaz c'est ce qui a le plus dangereux je veux dire on sait il y a des gaz on a mis un arôme dedans pour pouvoir le sentir mais une fois qu'on le sent c'est déjà trop tard on est mort tout de suite moi je connais des produits j'ai pas travaillé avec je connais des produits si ils sont en contact avec l'air ils prennent feu la chimie c'est vraiment quelque part c'est magique mais c'est magique mais c'est immatrisable d'accord ok on va marquer une petite minute de pause le temps d'une petite chanson d'accord et puis on se retrouve après donc garder les cartouches et puis allez à de suite oui après ces musiques ces paroles un petit peu anxiogènes et bien moi je vous propose une musique un petit peu plus légère histoire de rigoler je pense que nous connaissons tous la super chaîne de youtube de notre ami Gaëtan Thomas et je vous propose une petite chanson très sympathique sur notre ami Castaner Castaner c'est l'amnésique le symbole de la déloyauté il est né pour dire de plus en plus de conneries Castaner c'est pour nous tous un pourri il est toujours prêt pour une imposture avec ses bons copains il n'a peur de rien en bon politicien il flatte son idole pour ramasser les poings Castaner c'est l'amnésique le symbole de la déloyauté il est né pour dire de plus en plus de conneries Castaner c'est pour nous tous un pourri Castaner l'ennemi public de tous ceux qui aiment la vérité il connait les ficelles pour monter dans le métier langue de bois trahison et si macré il sort de sa bouche des lapsus épineux oui quand il balbutie il fait des gaffes à n'en plus finir dur de lister l'ensemble des castaneries Castaner l'ennemi public de tous ceux qui aiment la vérité il est né pour dire de plus en plus de conneries Castaner c'est pour nous tous un pourri il est né pour dire de plus en plus de conneries Castaner c'est pour nous tous un pourri après cette petite note un peu souriante et bien je vous propose de retrouver notre équipe accompagnée bien sûr et dirigée par notre ami Chab ce soir nous avons dans l'équipe radioactionnelle 9mm Agnès 26 Chab bien sûr Focono RP 2.0 Goron Irsu JCP Karto Kael Manurene Trofou et votre ami de serviteur Lacomao à vous les studios Chab après avoir vu un petit peu ces malversations que les agriculteurs se retrouvent complètement démunis à jeter leurs produits comment ça va se passer est-ce que tu as déjà vu Focono ce genre de cas dans ta carrière non non je n'ai pas je n'ai pas vu ce genre de cas parce que j'ai toujours travaillé sur des sites comme je disais je ne me suis jamais senti en insensualité parce que bon j'interviens que sur la maintenance je n'interviens pas sur la production elle-même la production elle-même les exigences de rentabilité alors que moi ce n'est pas mon cas moi j'ai simplement des exigences de bonne fonctionnabilité c'est pas ce que je veux dire oui oui carrément carrément je comprends donc les sécurités passaient la production en fait quelquefois après on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas notamment c'est pourquoi j'ai travaillé les dix dernières années là-dessus c'est que j'avais un diagnostic bien précis on me demandait de changer de modifier quelque chose je leur disais non ça ça ne va pas il faut faire ça comme ça comme ça comme ça parce que sinon il va y avoir ça et ça comme problème et moi on m'écoutait moi je suis quelqu'un qu'on écoute parce qu'ils se sont vite aperçus que je connaissais très bien mon métier pas au niveau de la tuyauterie mais par rapport au niveau de la conception des machines d'accord j'avais appris on l'est un petit peu là presque anciennement il y avait des pompiers dans ces usines et qu'au fur et à mesure des années on a remplacé des pompiers par des sous-traitants en fait l'usine ne se compose plus que de sous-traitants en fait après le site chimique de Roussillon comme je disais il y a 15 entreprises il y en a 12 qui sont classées en site Céveso au seuil je veux dire là il y a il y a les pompiers mais ils ont leur propre atelier ils ont leur propre structure etc ils interviennent ils fabriquent leur truc bon eux c'est bon ils ont les mêmes couleurs que les pompiers mais c'est Osiris c'est une entreprise à part entière c'est pas des pompiers bénévoles c'est une entreprise et oui il y a ça aussi ce que j'ai peut-être omis c'est que c'est eux qui gèrent toute la sécurité sur le site et qu'il est impossible de rentrer sur un des sites sur un site Céveso sans passer par ce qu'on appelle l'accueil c'est à dire qu'on a une 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 bon déjà déjà il faut apparemment il faut avoir l'habilitation RC1 c'est à dire je ne sais plus comment ça s'appelle enfin RC1 c'est l'habilitation chimique premier niveau après il faut qu'on ait un accueil c'est à dire qu'on a sur chaque sur chaque site en fonction de ses spécificités on a une un formulaire à remplir avec des un 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 questionnement qui nous permet d'avoir la carte d'entrée sur sur ce site sur ce site chimique qui est valable qui est valable un an il faut la renouveler tous les ans ça c'est des entreprises extérieures qui gèrent ça d'accord on a un intervenant c'est Carteau Carteau tu voulais poser une question oui oui ou apporter deux ou trois précisions mais d'ordre général tu parlais des pompiers affectés à demeure dans ce type d'usine et qui semble-t-il de moins en moins présents et puis il faut que nous on a fait l'allusion il y a effectivement des habilitations maintenant données à certains employés il y a des habilitations électriques il existe des habilitations sécurité infondie des habilitations évacuatrices de personnel des habilitations RC1 effectivement qui concernent ça concerne plus les sites chimiques mais tout ça j'ai l'impression que c'est une façon aussi de voilà de délocaliser la sécurité de de faire reposer les responsabilités sur soit des membres de personnel soit les entreprises intervenantes externes à nos pompiers qui sont là aussi pour surveiller ce type de site voilà c'était juste cette réflexion que je voulais faire je voulais juste rapporter aussi une précision parce qu'on a l'habitude de parler en acronyme alors Agnès elle a dit tout à l'heure DU voulant dire document unique et D-U-E-R ça veut dire document unique d'évaluation des risques voilà c'est tous les précisions que je voulais apporter ouais ben t'as bien fait ouais ouais effectivement maintenant je pense que moi je pense que des bon moi je vois bien sur le site 6000 de Rouchillon alors je veux dire c'est une plateforme où il y a quand même 12 12 lignes de enfin 12 12 entreprises avec plusieurs lignes de production qui sont classées Céveille Cévezo Seuil Haut et qui sont juste à proximité les unes des autres c'est vraiment un gros truc je préfère avoir affaire à des pompiers qui sont là 24h sur 24 et qui connaissent très bien les risques etc plutôt que d'avoir avoir affaire à des pompiers extérieurs quoi puis on a eu le cas on a eu le cas le cas où je travaillais sur sur ADCO d'ailleurs entre parenthèses c'est une entreprise qui fabrique de la nourriture pour animaux les vaches les poules les machins les trucs et qui sont à l'origine on appelle les vaches hublots vous avez tous entendu parler de ça c'est à dire que des vaches on leur a greffé un hublot pour qu'on voit comment la digestion se passait c'est une parenthèse mais les entreprises chimiques c'est elles qui ont mis ça au point enfin une de celles pour lesquelles j'ai travaillé Très bien oui en effet on a vu le cas il s'est choqué beaucoup de monde ces vaches avec ce hublot sur les côtés pour résumer il était question aussi dans ce que j'ai lu dans la presse qu'il y avait un local fumeur est-ce que tu as déjà vu ça à toi près de ces usines Céveso ? Bien sûr oui on a des des endroits fumeurs oui ça c'est c'est tout à fait logique mais les endroits fumeurs ils sont placés dans des endroits où il n'y a aucun risque je veux dire en plus ils sont tout tout petits ils ne sont pas ils ne sont pas bien grands je veux dire alors le le suite j'ai vu ce qui avait été mis sur sur le site c'est Robby Robby News comme ça qui a mis cette information bon ce Robby News c'est un partenaire à Macron moi je veux dire des des locales fumeurs enfin non des c'est ce qu'on appelle des des aires enfin des aires c'est des aires toutes petites qui sont parfois fermées en vitrage etc où on a le droit de fumer elles ne sont pas nombreuses mais il y en a et elles ne sont pas placées à côté de de produits inflammables on n'a jamais vu ça quoi d'accord donc dans cette supposition donc que le le local fumeur soit collé à gine la supposition était de dire ben voilà est-ce que le feu n'aurait pas pris à partir ce local mais bon comme tu l'as spécifié non 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 tous tous les endroits où j'ai été le local fumeur il y a bien un endroit précis il n'y a aucun risque à cet endroit là bon je veux dire on n'a même pas le droit d'entrer c'est à dire que on met on met des combinaisons pour quand on intervient sur les des lignes de production parce que on met ce qu'on appelle des combinaisons blanches c'est pour pas salir nos nos propres vêtements parce que si tu veux on intervient sur des échafaudages on passe entre les tuyaux les machins il y a des produits qui traissent ça nous salit les gants les 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 vêtements de travail etc donc on met des combinaisons des combinaisons pour pour se protéger de ça pour pas pour pas qu'on ramène comment dire tous ces produits à la maison et qu'on les met dans la machine à laver chez nous donc même ces endroits fumeurs tu n'as pas le droit de rentrer avec ces combinaisons donc c'est très surveillé d'accord ok bah oui moi c'est 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 une info pour moi c'est que le feu soit pris à partir d'un local fumeur c'est une information bidon enfin pour moi c'est bidon maintenant après je sais pas j'étais pas sur place d'accord ok bon donc une information bidon ok est-ce que on peut dire que est-ce qu'il y aurait ce feu visiblement et à démarrer sur un incident humain c'est un mélange de produits d'après toi ça peut être ça peut être quoi ça c'est très très difficile à déterminer comment dire on peut que 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 des produits en contact euh différents et puis et puis rentrer en combustion c'est possible chimiquement c'est possible mais il faut une température bien précise à mon avis je suis pas spécialiste mais à mon avis il faut une température bien précise bon alors bon il y a des mais comme comme l'a dit comme l'ont dit les responsables de l'Eubrisol France le feu a pris à l'extérieur de leur enceinte de leur enceinte mais comme ils avaient stocké les produits à l'extérieur de leur enceinte on ne sait pas quelles sont les interactions avec le les produits de Normandie Logistique et les produits de l'Eubrisol mais bon il faut vraiment des conditions très très particulières de 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 produits comment dire euh vraiment c'est c'est moi ça me semble peu probable probable c'est possible mais ça me semble peu probable après qu'il y ait eu une intervention humaine euh on sait que sur le sur un site chimique d'une manière générale on ne peut pas rentrer si nous moi je suis intervenu je suis intervenu sur sur des des manœuvres un gars bon je m'entendais bien avec lui il y a un pad il me demande bon tu commences à minuit tu viens à minuit et puis on vient on démonte on démonte une chaudière bon la chaudière elle fait 20 tonnes ok bon j'arrive à minuit mais à minuit je crois qu'il y a une intervention de la part de l'ACOMAO qui voulait rajouter quelque chose tout à fait rajouter c'est pas exactement le mot parce que justement ma chronique était plutôt courte cette semaine du fait que nous n'avons pas eu beaucoup plus de renseignements de part de la préfecture puisque à la liste promise d'analyse des constituants de tous les produits brûlés il en manque encore pas mal ils ne nous ont transmis que les produits que je vous ai cités enfin quelques-uns la semaine dernière j'ai un petit rapport d'eau de prélèvement des captations d'eau et un petit une petite analyse aussi pour la miante mais qui est complètement bidonnée donc je pense que peut-être que normalement nous avons plus de renseignements cette semaine puisque la préfecture s'y était engagée elle est déjà en retard puisqu'on aurait dû avoir ça déjà vendredi ou samedi dernier donc je pense que j'aurai beaucoup plus d'éléments sur le plan grand public puisque c'est le sujet qui m'intéresse le plus disons à vous apporter c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'air qu'est-ce que les gens ont respiré est-ce que l'eau est vraiment potable quelles sont les conséquences pour les agriculteurs sur les nappes phréatiques et en fait les chiffres que j'ai sont complètement bidonnés ça se voit puisque les tableaux sont répétés par produit par la liste d'une quarantaine de produits que nous avons ça a été du copier-coller les résultats sont exactement identiques partout et très rassurant rassurez-vous donc une falsification de A à Z en fait je vais bien raconter quelque chose oui vas-y Manu oui alors il faut savoir que les produits qui ont brûlé la dioxyde c'est un produit en fait ils ne savent même pas s'ils avaient envie de s'en débarrasser ils ne savaient même pas comment faire pour s'en débarrasser comment le faire pour l'éliminer pour le recycler ou pas il n'y a aucune solution il faut savoir que ces produits on les retrouve dans la peinture sauf que la peinture maintenant elle a changé peinture comme il y avait avant c'est de la peinture à base des résiduels de maïs quand ils font ils vont dans les champs et tout tous les résidus de maïs ils les récoltent et ça sert à faire de la peinture et quand c'est pas avec du maïs c'est fait avec de l'algue on n'a plus les mêmes peintures qu'avant donc ils avaient un surplus de stock un truc qu'ils n'arrivaient pas à écouler une problématique avec une construction à l'amiante ils ont accumulé des erreurs un problème d'écoulement des stocks avec une accumulation et il fallait bien un moment dire de toute façon c'est comme ça il faut s'y résoudre l'automobile vous n'allez pas me dire que ça se porte bien l'automobile se porte très mal vu qu'il y a une forte augmentation du prix du glace wall l'automobile se porte très mal donc on n'entretient plus aussi bien que nous donc les trucs qui sert à lubrifier ça n'a pas de goût tout ça on voit bien que c'est après je pense qu'il ne faut pas tout mélanger non plus je veux dire non non mais moi je veux dire dans la peinture ça s'est fait en trois mois en trois mois on a changé de peinture oui oui mais je sais très bien on n'a plus le droit avec les mêmes produits mais à grande échelle c'est à grande échelle toutes les boîtes se sont alignées à base de maïs et à base d'algues on n'a plus besoin de leurs produits chimiques donc au bout d'un moment ils se disent de toute façon on l'a dans l'os qu'est-ce qu'on fait de ça on le garde sur place et qu'est-ce qu'on fait non mais ça je suis tout à fait d'accord parce qu'on est d'accord que même on peut très bien mettre des produits chimiques dont on n'arrive pas à se débarrasser on les met à toute petite dose dans le tabac on peut les mettre à toute petite dose dans le shampoing on peut les mettre à toute petite dose dans tout un tas de produits ça c'est certain moi je me souviens je suis néerlandais mais à un moment les Pays-Bas parce qu'il y a le Rhin qui se balade de la France qui passe par l'Allemagne avec une plus contente d'industrie etc et ils collectaient les eaux de polluer donc la toute la pollution qui arrivait chez eux par ce fleuve et ils mettaient ça dans des conteneurs et quand ils cherchaient à les analyser ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans c'était impossible à analyser très bien on va peut-être faire intervenir Agnès par rapport à l'élan de solidarité qui se passe autour de Rouen donc on est quelques internautes qui avons été touchés voire impactés par ce qui est arrivé à nos amis de Rouen les habitants donc on a Rouen dans la rue on a on a créé deux murs Rouen information et Rouen hébergement et donc on a eu une très très forte demande de gens qui voulaient partir parce que ils avaient les poumons qui les brûlaient ils avaient la gorge qui leur brûlait ils avaient le nez enfin après avec les muqueuses qui étaient coincées et ils avaient aussi très 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 peur puisqu'ils étaient sans nouvelles sans soutien sans rien du tout ils étaient livrés à eux-mêmes par la peur et par ce qui leur arrivait donc nous avons mis en moins de 5 heures on avait 2500 personnes qui s'étaient connectées sur la page qu'on avait ouverte donc on a à ce jour nos familles qui ont quitté définitivement Rouen avec hébergement et certains certains gilets jaunes chefs d'entreprise qui ont proposé des emplois à nos amis de Rouen pour qu'ils reprennent une vie normale loin de tout ça on a aussi mis en place de l'eau parce que ils sont restés sans eau potable pendant quand même 5 jours donc pour faire à manger et puis pour avoir une toilette intime donc on a on a mobilisé la solidarité pour obtenir des bouteilles d'eau donc on a sur toute la France ce sont surtout nos maraudes jaunes mobiles qui sont intervenus parce qu'on est habitués à intervenir depuis le mois de décembre 2018 concernant les sinistrés et donc on a fait un pont et on a Bigouden qui est une internaute qui a fait un travail formidable de relais coordinateur pour qu'on puisse mettre en place tout ça bon petite anecdote le Figaro nous a reliés ça nous a permis d'avoir une vitrine supplémentaire ouverte on a des Suédois aussi qui nous ont offert qui nous ont offert des appartements on a toute la France qui s'est mobilisée des Pyrénées Atlantiques aux Ardennes on a même des Belges qui se sont mobilisés parce que eux aussi le nuage est passé par chez eux dans des plaises et donc au jour d'aujourd'hui on est donc on a on a encore donc à la maison j'ai reçu des stocks de flottes enfin de bouteilles d'eau et des lingettes des masques qui ne peuvent toujours pas profiter de leur potager qui est qui est encore englué de de et de de suie noire et comme comme les prélèvements ont été sont disparus on a plusieurs prélèvements qui ont été faits sur les terres à 35 km à la ronde ils ont disparu on ne sait pas comment c'est des choses qui arrivent donc on a une cagnotte qui s'est mise en place pour payer les prélèvements et donc on est très très au fait de 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 ce qui arrive à nos amis de Rouen puisque nous nous sommes à 9 km d'un site Cévéso et donc on est malheureusement on est solidaires parce que nous aussi on a la truie que ça pète il faut être honnête tu as un engagement social depuis un moment déjà oui je vais commencer avec les cilets jaunes Focono on va te laisser la parole il te reste 2-3 minutes est-ce que tu as des choses est résident je pense qu'on a pas mal fait le cas pour moi c'est un scandale je veux dire on ne peut pas dire autre chose que lorsqu'on a un site Cévéso qui crame comme ça on ne peut pas la population aux alentours dans déjà dans sans aucune information mais pour moi on aurait dû évacuer tous les gens qui étaient susceptibles d'être touchés par le nuage bon ceux qui sont en dessous qui sont dans qui sont pas touchés par le nuage c'est bien mais ceux qui ont en plus traversé la Belgique d'ailleurs je suis étonné que nos amis belges même les néerlandais sur lesquels le nuage est passé aussi n'ont pas fait d'analyse je sais pas et en plus le plus ce qui est le plus aberrant là dedans c'est qu'on n'a pas un produit qui a brodé c'est qu'on a une multitude de produits et on ne sait pas les parce que bon une ligne de production chimique je vais t'arrêter une petite minute je vais t'arrêter une petite minute il y a la Kumao qui va intervenir je voulais couper la parole à personne pour ça justement ça se proposait comme comme conclusion Agnès nous a dit tout à l'heure que justement enfin nous l'a dit par écrit pardon que justement l'humisole avait un petit peu déposé des produits en effet il y avait des produits d'une usine juste à côté qui s'appelle Normandie Logistique qui est voisine de l'humisole et à qui l'humisole aurait je dis bien ça aurait demandé de stocker quelques-uns de ces produits parce qu'ils étaient encore en dépassement de capacité alors qu'ils ont eu déjà des dépassements de capacité autorisés par la préfecture et pas autorisés d'une façon très très légale et ils auraient eu quelques produits de déposé justement chez Normandie Logistique pour la petite histoire je vais me permettre de citer une petite expérience personnelle dans les années 92-93 j'étais en déplacement dans le bâtiment du côté de Saint-Nazaire et pour une usine qui ne travaillait qu'avec du chlore on nous a fait évacuer aussitôt le début de l'incendie nous avons été 22 000 évacués et je dis bien aussitôt le début de l'incendie on ne savait même pas ce qui se passait et là j'ai été surpris qu'il a fallu que ça brûle toute une nuit avant qu'à 7h du matin les alarmes se mettent à retentir et il n'y a eu pratiquement aucune évacuation donc deux poids deux mesures je pense que le plan hors sec à l'époque de mon expérience avait été tout à fait efficace voire trop mais que là par contre pour ce qui concerne cette triste expérience saoudale là vraiment trop trop tard et voire pas du tout on va laisser la parole une minute à Karto qui voulait dire quelque chose je suis désolé j'avais demandé la parole un peu plus tôt donc ça va être hors contexte mais je voulais juste rappeler par rapport à la question que tu posais à Focono comment un incendie peut-il prendre est-ce que ça te paraît possible est-ce que ça peut être un problème humain alors évidemment ça on n'en sait rien on n'aura pas la réponse tant que l'enquête ne sera pas terminée ça va prendre un petit peu de temps je voulais juste rappeler que pour qu'un incendie démarre il faut trois éléments je pense que beaucoup ici sont au courant de ça mais je fais de l'information générale il faut un combustible un comburant et une source ça crée déjà trois éléments c'est pas évident d'avoir tout ça en même temps au même endroit et pourtant c'est ce qui s'est passé alors après toutes les thèses sont possibles moi je me dis que le combustible donc ce sont les produits et les éléments qui sont autour ensuite il y a la toiture c'est le combustible aussi tout ça c'est quand même confiné même si même si on se dit que c'est stocké dans des endroits qui n'étaient pas officiellement autorisés puisqu'on comprend bien derrière tout ce que vous venez de dire qu'il y a peut-être une façon de zigzaguer de l'ubrisole pour stocker des produits sans autorisation on n'en sait rien encore mais il y a de forts soupçons là-dessus enfin en tout cas la thèse officielle ne nous l'a pas encore démontré bon mais malgré tout ces produits ils sont confinés dans des fûts dans des conteneurs donc c'est compliqué de mettre en place des combustibles qui pourraient déclencher un incendie comme ça ensuite la source de chaleur il faut qu'on l'a dit il faut une certaine température pour qu'un incendie se déclare ça ne se déclare pas comme ça alors comment ça peut arriver est-ce que c'est un problème électrique est-ce que c'est comme tu l'as soupçonné un problème humain est-ce que c'est quelque chose d'accidentel est-ce que c'est quelque chose de voulu on n'en sait rien tout ça c'est encore une enquête qui va le déterminer et quant au comburant bon ça c'est le plus facile à trouver c'est l'oxygène qui permet d'alimenter et d'entretenir le feu voilà c'est la technique que je voulais apporter ouais alors pour te répondre c'est que pour il y a un feu qui se déclenche il faut le triangle du feu le triangle du feu c'est le comburant le carburant et l'énergie et là bon qu'il y ait des produits qui soient comburants et carburants c'est possible et vice versa aussi par contre c'est l'énergie où c'est qu'on trouve l'énergie pour mettre le feu bien bien je vais mettre un terme ce soir on est très en retard il y a Kael et Agnès on est parti donc on va passer un petit son de musique très très vite et on passe donc à Kael et Agnès bien je pense une petite musique toujours qui plaira à notre amie Agnès nouvelle intervenante ce soir sur notre petite chaîne ils ont 5 ans pour dégager le titre va en dire long déjà ils ont 5 ans pour dégager entendez-vous les milliards ruisselés ils ont 5 ans pour dégager entendez-vous les milliards ruisselés entendez-vous les milliards qu'on nous raquette entendez-vous les milliards ruisselés entendez-vous les milliards qu'on nous raquette entendez-vous les milliards ruisselés ils ont 5 ans pour dégager plutôt s'il le faut ils l'auront pas volé Muriel Pinocchio Muriel Pinocchio est un petit pantin, elle emballe les cadeaux pour gattaser les siens. La grève viendra les gens, la grève viendra, Muriel Pinocchio elle s'en repentira. Ils ont 4 ans pour dégager, j'entends Hulot nous baratiner. Ils ont 4 ans pour dégager, j'entends Hulot nous baratiner. Ils ont 4 ans pour dégager, plutôt s'il le faut ils l'auront pas volé. Nicolas Hulot produit le TF1, n'a plus rien des colons mais la photo rend bien. Nicolas Hulot produit le TF1, n'a plus rien des colons mais la photo rend bien. La mère montra les gens, la mère montra, Nicolas Hulot il s'en mordra les doigts. La mère montra les gens, la mère montra, Nicolas Hulot il s'en mordra les doigts. Ils ont 3 ans pour dégager, j'entends les coups qu'ils donnent aux réfugiés. Ils ont 3 ans pour dégager, plutôt s'il le faut ils l'auront pas volé. Colons le mytho est un petit faquin, quand on traite de facho il dit qu'il n'en est rien. Colons le mytho est un petit faquin, quand on traite de facho il dit qu'il n'en est rien. L'hiver viendra les gens, l'hiver viendra, et colons le mytho lui il n'aura pas froid. Ils ont 2 ans pour dégager, j'entends leur loi j'ai le cafard pour l'année. Ils ont 2 ans pour dégager, j'entends leur loi j'ai le cafard pour l'année. Ils ont 2 ans pour dégager, plutôt s'il le faut ils l'auront pas volé. Philippe le Gaudillot a perdu son latin, Macron lui donne le mot il répète avec soin. Philippe le Gaudillot a perdu son latin, Macron lui donne le mot il répète avec soin. La fraude viendra les gens, la fraude viendra, Philippe le Gaudillot il s'en mordra les doigts. La fraude viendra les gens, la fraude viendra, Philippe le Gaudillot il s'en mordra les doigts. Ils ont 1 an pour dégager, j'entends le coup de la fraude organisée. Ils ont 1 an pour dégager, j'entends le coup de la fraude organisée. Et j'entends le coup des pierres qui nous endettent, j'entends le coup de la fraude organisée. Ils ont 1 an pour dégager, plutôt s'il le faut ils l'auront pas volé. Emmanuel l'escroc et le petit poulain, de Rochilenko pas besoin de faire un dessin. La crise viendra les gens, la crise viendra, Emmanuel l'escroc il s'en repentira. La crise viendra les gens, la crise viendra, Emmanuel l'escroc il s'en repentira. Bonsoir Kael ! Oh bonsoir Agnès ! Bonjour à, ben, aux auditeurs ? Ben oui, sans gavère, on dit bonjour à tout le monde, et on dit bonjour à ceux qui sont dans le chat. Ouais. Avec des bisous pour tout le monde. Un peu de bonheur. Ouais, c'est vrai que, on a besoin de respirer là. Ouais. Alors vas-y, pour aller chez les jeunes, tu me disais que tu avais mis en place une opération à partir du mois de décembre l'année dernière. Ouais. Alors, oui, tout à fait. Donc, je suis intervenue sur les gilets jaunes tardifs, parce que, au départ, j'ai pas compris. Et puis, je suis allée sur les ronds-points et j'ai discuté. Et là, je me suis aperçue d'une grande détresse sociale, d'une grande détresse alimentaire. Et il y a quelque chose qui me percutait, qui me rappelait un hiver 50 ans, étant une littéraire, donc ça me plongeait à l'arrière. Et puis, pardon. Et puis, donc, j'ai cherché sur… Et là, j'ai trouvé les gilets jaunes du cœur. Et des gens formidables qui s'étaient pliés en quatre pour trouver à manger, pour trouver des coussins, pour trouver des couchages, pour trouver des hébergements. Et là, on a mis en place les maraudes du cœur, c'est-à-dire qu'on donne à manger à des gens qui ne bénéficient pas du système d'aide sociale, c'est-à-dire le colis alimentaire, les restos du cœur, les petits frères des pauvres, c'est-à-dire les colis alimentaires, ce qui vous permet de boucler deux ou trois jours d'alimentation. On a mis en place cette chaîne. Et au début, on a fait Pabupu, puis progressivement, il y a le 06, donc Antibes, Steven, Moura du 13 avec Bagda, Fania de Dinket, Nancy, Brest, enfin bref, on s'est retrouvés à être plusieurs départements, à avoir la même finalité. Et on a mis des maraudes mobiles en place. Et aujourd'hui, on est à 3000 repas par semaine de distribués. Donc, ce sont nous, anonymes, qui nous regroupons, nous récoltons les aliments, nous les cuisinons nous-mêmes et nous les distribuons nous-mêmes aux personnes qui travaillent mais qui n'ont pas suffisamment, qui doivent faire un choix entre leur loyer et leur caburant, entre des personnes qui sont à la retour, qui mangent un jour sur deux, des personnes qui sont SDF aussi, des personnes, nous avons vu, Fauconneux a fait une maraudes marseillaise, il peut vous dire que les rats sont partie prenante de nos SDF, de nos démunis, de nos personnes qui dansent dans la rue. Et dans la rue, il n'y a pas que des clochards, il y a des travailleurs, il y a des pères et des mères de famille, il y a des enfants. Des étudiants aussi. Et des étudiants. Mais les étudiants nous aident aussi et c'est vrai qu'ils ne veulent pas qu'on les considère. Donc, on les compte parmi nous, anonymes maraudes, parce qu'ils ne veulent pas, ils se disent qu'ils ont de la chance par rapport à leurs copains. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de quoi se payer un bout de savonnette, manger et acheter des produits d'hygiène. Et en fait, vous intervenez partout, que ce soit un anti-Vallon, un anti-Nord, Sud, Est, Ouest. Ouais. Tout à fait, Kael. Donc, c'est notre finalité qui nous a permis de dire on est d'accord, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc, ils ont nos 40 ans et ils donnent tout leur temps libre à récupérer à manger, à préparer les repas, à épicher les œufs et à distribuer aux personnes qui ont faim et qui... c'est anormal dans un pays comme le nôtre de ne pas pouvoir manger tous les jours. Et donc, on joue à cache-cache avec les assistantes sociales, on joue à cache-cache avec la DAS, on joue à cache-cache avec plein de choses, plein de choses parce qu'on a aussi des sans-papiers parce qu'ils sont allés au groupe. On ne peut pas les jeter. Quelqu'un qui a faim, il a faim. On ne peut pas faire de distinction. Donc, on ne peut faire que 3 000 repas par semaine. Mais au départ, on n'a fait que 100, 150. Et aujourd'hui, malheureusement, on va être obligé... On a battu le rappel. On a besoin de 487 repas supplémentaires à partir du 15 novembre parce qu'on a des personnes qui ont été expulsées cette année, qui ont fait l'objet d'expulsions massives, qui sont dans la rue. Ils ont un travail pourtant. Ils ont des enfants, mais ils n'ont pas de logis. Donc, on a 480 familles. Eh bien, il va falloir qu'on se débrouille pour leur trouver à manger parce que le système social ne les accueille pas au Resto du Coeur. Ils n'ont pas le barème. Et pour 3 ou 4 euros de dépassement du barème imposé, eh bien, ils n'ouvrent pas droit au colis. Ils n'ouvrent pas droit au Resto du Coeur. C'est comme ça. Donc, nous, ceux-là, on les aide. Vous leur fournissez un panier. Alors, c'est un panier où il y a des pâtes, de la viande, du produit laitier, des fruits, de l'eau. Et c'est un panier qui coûte à peu près 15 euros. À peu près. Mais donc, nous, comme on a le nombre, donc on arrive à diser les prix. Donc, nos anonymes ne veulent pas qu'on parle d'eux parce qu'ils le font, parce qu'ils en ont envie. Donc, on ne parle pas d'eux, ils ne veulent pas. Mais ces gens-là, on les remercie. On peut faire manger des familles, un repas complet, chaud. Pour certains, émietter parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas mâcher, parce qu'au niveau des dents, ils ont un problème. Et donc, grâce à nos donateurs, on peut nourrir 3 000 personnes, 3 000 familles chaque semaine. Et pourquoi tu sais tout de suite porter volontaire également ? Parce que je ne suis pas à l'abri de me retrouver dans la rue. Aujourd'hui, la société est faite. Tu as un accident de la vie, tu perds ton travail, tu te retrouves au chômage avec la carence des 4 mois. Tu te retrouves sans payer ton loyer et tu peux te retrouver très très vite dans la rue. La société ne te prépare pas à aller dans la rue. Et dans la rue, c'est un monde très difficile. Tu as ceux qui sont SDF, qui n'ont pas le même profil que ceux qui sont des travailleurs pauvres, que ceux qui sont avec des enfants. Donc, on a toute une sous-couche de sociétés, je n'aime pas ce mot-là, mais tu as tout un panel qui ne devrait pas être dans la rue, mais qui le sont par un accident de la vie. Et ces gens-là, on ne peut pas les laisser seuls parce qu'on va se retrouver avec des milliers de personnes. Là, en expulsion, on a eu 126 000 familles et ça ne fait que commencer. Et donc, nous, nos 3 000 pauvres petits repas permettent à ces gens-là de pouvoir aller travailler pour des personnes qui ont un logement, de ne pas dépenser d'argent dans l'alimentation qui leur permet de payer leur loyer. On en est là, on est à 200 euros près. On a des copains, on leur retire 50 euros parce qu'ils ont un potager. Il faut savoir que lorsque vous avez un potager, lorsque vous êtes chez l'habitant, on vous retire 100 euros. Comment vous pouvez vous restructurer avec ça ? Vous ne pouvez pas rebondir, ce n'est pas possible. Donc, nous, on apporte à manger. Et avec eux, on passe du temps, on discute, on échange, on remplit des dossiers, on remplit des courriers, on évite à des papas qui n'ont pas pu payer la pension alimentaire, de ne pas se retrouver en prison et de calmer le jeu avec la maman pour éviter qu'elle porte plainte pour non-paiement de pension alimentaire. Parce que maintenant, avec la nouvelle loi, le mec, il perd son travail. Donc, il ne voit plus ses gosses, il est en taux. Donc, je ne vois pas le bénéfice. Donc, on négocie. On a un gros travail de... Oui, il y en a qui vont dire qu'on... Vous êtes des assistantes sociales ? Ben non, non, non. Parce que les assistantes sociales, elles nous laissent tomber. Elles ne veulent pas bosser avec nous. Ben oui, mais vous travaillez, vous faites leur job en fait. On a beaucoup de nids blanche à notre travail. Mais on ne regrette pas, on ne regrette pas tout ça. On est plusieurs collectifs où on se mobilise. On a des internautes qui sont formidables. Ils nous font des drives, c'est-à-dire qu'ils commandent sur Internet et ils nous livrent, le jeudi, et le vendredi soir, on les livre, et on rencontre X personnes. Et quand on en a une qui est vraiment en détresse, on essaye de la sortir de là pour lui trouver un hébergement. donc c'est une maman à un foyer de mères célibataires parce que maintenant la DAS accepte les mères célibataires et donc elle pourra au moins se reposer trois mois. Ça, ça lui permet au moins de souffler que ses enfants soient à l'abri et qu'ils mangent à leur faim. On est tellement sollicités. On a des personnes qui ont 75 ans qui mangent un jour sur deux depuis qu'elle est gilet jaune. On a des retours positifs, t'inquiète. C'est ce qui nous permet de continuer parce qu'on a beaucoup de retours positifs, on a beaucoup d'hébergeants qui ont redonné, qui ont tendu la main. Et ces gens-là, ils ont des... Et dont certains ont des appartements. Donc, tu vois, on a du positif. Mais tout ça, on n'en parle pas sur les réseaux parce que moi, je ne suis pas voyeuriste. C'est quelque chose qu'on fait entre nous et on est heureux de le faire. Ça nous apporte beaucoup. Mais je ne vois pas l'intérêt de le mettre en direct. C'est du voyeuriste, mais je trouve ça... Donc là, ce qui nous inquiète, c'est qu'avec tous les expériences d'appartements ou de logements, de familles, donc 126 000 personnes. Et donc, on va... On ne sait pas comment on va préparer la campagne d'hiver. L'an dernier, on a fait un truc de fou. On a passé une annonce sur Facebook. On a demandé des sacs à dos pour les SDF parce que les ouvriers confisquaient les sacs de couchage des SDF ou des travailleurs pauvres, parce que tout le monde met tout le monde dans le même panier. C'est dommage. Et il est délogé à coups. Donc, on a fait un tam-tam sur Internet et on a 110 sacs à dos qui sont arrivés pour mettre les couchages des SDF dans le sac à dos. Et les trois quarts des sacs qui nous sont parvenus, c'était des gamins qui allaient à l'école. Et les parents, ils n'ont rien dit. Ils ont accepté. Parce que ça venait du cœur de l'enfant. L'enfant a été touché. Il a vidé son cartable et il a envoyé le sac pour que le SDF range son sac de couchage dedans. Plus ceux qui nous avaient transmis les sacs à dos, on a fait 220 heureux. C'est pas grand-chose. C'est un sourire dans la nuit. Mais... On n'est pas des magiciens. Eh ben oui, je faisais des colibris. Et c'est bien. C'est bien, en tout cas, oui. Et il y a marre contre des arnaques, tu m'as dit. Pardon? Or, en scène, tu m'as dit qu'il y avait des arnaques parfois. Oui. Oui. On a des personnes qui se reviennent gilets jaunes et qui sont mal intentionnés. Donc, il faut être très, très prudent. Nous, quand on prévient quelqu'un par téléphone, on le prévient toujours soit par son adresse mail, soit par son Facebook ou soit pour son WhatsApp, par son réseau. Jamais on appelle quelqu'un sans l'avoir prévenu avant. Parce qu'il y a des arnaques. Des arnaques à l'habitation, des arnaques à des demandes de linge, à des demandes de cagnotes. Je ne veux pas de cagnotes. Dans notre groupe, on n'a aucune cagnotes. Et vous avez besoin de bénévoles ? On a besoin de... On a besoin de... On a besoin... Disons que... On n'est pas assez nombreux une maro. Et maintenant, on s'aperçoit que, ben, avec tout ce qui se passe depuis le mois de décembre, il faut qu'on y passe 9 heures. Donc, il nous faut... Il faudrait une... Il y a des personnes non plus. Parce que, ben, on ne peut pas tout faire. Mais malheureusement, ils ne sont pas des magiciens. Ils passent déjà... Ils font des marottes. C'est très très long. Ça ne paraît pas. Parce qu'ils font à manger, ils distribuent, ils récupèrent et tout et tout. Alors, au niveau des arnaques, il y a les dépôts de vêtements. Il faut être très vigilant parce qu'on les retrouve sur EB, sur les marchés. Et ça, ce n'est pas bien. On demande des blousons, on demande des jogging, des pantalons. Quelque chose qui est facile à porter et que la personne démunie, elle pue. Mais on a des personnes qui se font passer pour des personnes démunies et on retrouve... on retrouve les objets sur EB ou sur les marchés. Et ça, ce n'est pas bien. Je suis d'accord avec toi. Et... Est-ce qu'il y a des handicapés dans ton groupe ? Ah oui, il y a moi. Il y a moi déjà. Il y a moi. Je ne suis pas plus seule. Il y a Marie-Agnès Ripolle, il y a Sarah, il y a... il y a Michel. Ah si, si, on est plusieurs. On est... On est... Ben disons qu'on est... On est les culs dans le canapé pendant que les autres, ils vont manifester. On nous reproche d'être le cul dans le canapé, mais... s'ils savaient le ton... On est sur le pont tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas gentil qu'on nous dise qu'on ait le cul sur les canapés. On est drôlement actifs les Indies, je peux te le dire. J'appelle ça les Andy-monde parce que... Ben on est coincé en fauteuil roulant, mais qu'est-ce qu'on fait comme kilomètre ? Aïe, aïe, aïe ! En parole, en téléphone et tout ça. Eh ben je peux te dire qu'on en fait du boulot. C'est pas gentil. Et tout le métier, c'est un réviseur. Oui. Il faut savoir ce que c'est qu'un réviseur. Alors, un réviseur, c'est un méchant. Un réviseur, c'est quelqu'un qui est là pour prouver que tu as fraudé. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la loi et qui a fait... Alors, c'est un expert comptable judiciaire qui est nommé sur ordonnance judiciaire et qui sur dénonciation et sur ordonnance du procureur de la République prend la comptabilité et vérifie si tout est OK. Et je peux te dire que c'est un... On plante les experts comptables et on contraint les commissaires aux comptes parce qu'ils n'ont pas fait leur taf. Et nous, on ne fait pas de politique. Et donc, on remet notre rapport. Et donc, j'ai eu des personnes où malgré tout ce qu'ils les accusaient, ils n'étaient pas responsables et j'ai réussi à sauver leur maison. Ce n'est pas grand-chose. Mais quand tu déposes le bilan et que tu n'as pas le bon statut juridique, tu perds tout. Tu perds ta maison. Tu perds ton exploitation. Tu perds ta banque. Tu perds tout, 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 tout. Et... Je sais, tu sauves une personne. Tu sauves l'humanité. Alors, comment on est contacté ? Par les ouvriers déjà, par la maman ou par les enfants qui appellent au secours parce qu'ils ont peur que leur père se fout en l'air, tout simplement. et donc on intervient donc quand on arrive dans un compte de bilan ce n'est pas que des chiffres c'est des larmes c'est de la sueur c'est des banques qui ont profité et ils nous j'ai souvenir d'une affaire où la banque s'est écrasée sur 300 000 euros parce qu'elle savait très bien que la société est endettée et qu'ils ne pourraient pas rembourser et ils ont quand même accordé un prêt donc la banque est allée se faire voir et il a gardé sa maison il n'a pas été mais ce n'est pas évident tu sais, ce n'est pas évident ce n'est pas évident donc mon métier c'est de faire en sorte donc mon métier c'est de faire en sorte que de remettre les pendules à l'heure et de trouver des circonstances atténuantes et de prouver que mon client n'a pas volontairement fait faillite ben donc ce n'est pas méchant je te remercie en tout cas tu as été formidable et je pense qu'on peut repasser la parole à Chab j'aimais passionnément mon métier et aujourd'hui je le continue en tant que bénévole merci 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 de ce témoignage c'était très touchant beaucoup beaucoup de grand coeur un grand coeur derrière ce personnage d'Agnès on va faire une petite revue de presse la question qui commence à devenir traditionnelle qu'est-ce que vous avez lu dans la presse ou qu'est-ce que vous avez vu qui vous a marqué cette semaine comme fait divers comme événement comme alors qui veut prendre la parole qui veut me parler alors Karto vas-y je t'écoute ouais mais il y a tellement de choses à dire alors il faut que je choisisse un sujet tiens je vais parler de je vais parler de ce qui se passe au nord de la Syrie mais bon j'avais le choix sur pas mal de thèmes je pense que les autres s'en occuperont les prochains intervenants au nord de la Syrie il se passe que la Turquie a décidé de bombarder une enclave kurde depuis hier je crois ou depuis cette nuit et et donc ce que ce qui est déplorable c'est que tout ça part de de Trump qui est complètement fou dans ses décisions il est ingérable Trump qui jusqu'à présent soutenait les Kurdes de Syrie et soutenait largement parce que c'était en fait en réalité c'était l'armée américaine qui qui gérait l'état islamique Daesh autrement dit Daesh dans cette région là qui combattait pardon Daesh dans cette région là et avait transféré cette bataille en soutien aux Kurdes présents dans le secteur et puis Trump a dit a annoncé hier qu'il allait retirer les troupes américaines donc ça a créé un tollé général mais je parle mais je pense que tout le monde est au courant ça a créé un tollé général évidemment les alliés occidentaux la France en particulier qui elle aussi nous aussi avons des soldats en poste sur ce secteur là Macron donc s'est insurgé par rapport à la décision de notre l'Union européenne Juncker cet alcoolique invétéré a pour une fois tenu des propos assez intéressants pareil en disant qu'il allait couper les vivres à la Turquie si il continuait d'attaquer cette zone syrienne et puis il y a eu en termes de tollé les amis même de Trump au congrès les républicains qui ont dit qu'ils ont compris la parole qu'on parlait à la place de Trump tellement ils disaient des bêtises et qu'ils ont annoncé qu'il restait un soutien des Kurdes qui étaient leurs alliés sur ce secteur bon il n'empêche pas moins que malgré un démenti de Trump en disant non non mais en fait j'ai dit une bêtise je ne parlais que de quelques éléments de nos troupes que j'allais retirer mais on va rester sur place c'était trop tard la Turquie Erdogan n'attendait que ça Erdogan a décidé de bombarder le nord de la Syrie parce que les Kurdes ne sont pas ses amis puisque de l'autre côté de la Turquie le PKK qui est le parti de résistance kurde attaque la Turquie y compris sur le territoire turc donc voilà en mesure de représailles ils ont décidé de bombarder donc ça va foutre encore un sacré bordel dans la région tout ça parce que monsieur Trump balance des tweets à la con et il revient de suite derrière une heure après une demi-journée après mais voilà le mal est fait donc voilà ça ça me scandalise encore une fois on a des dirigeants à l'image de Trump mais c'est pas le seul qui sont scandaleux qui n'ont aucune valeur aucun mérite aucune conscience du danger qu'ils représentent c'était mon petit cri de gueule mon petit coup de gueule pardon qui veut intervenir peut-être Goronne sur le RIC ou la constituante oui Kael tu veux dire quelque chose je voudrais parler 30 secondes des flics qui ont été assassinés par un autre flic au renseignement parce que je ne suis pas très calé mais on peut observer une minute de science alors Okono qui veut intervenir on a extinction rébellion ça c'est un gros sujet donc je ne vais pas l'aborder ici parce que comment dire on pourrait pratiquer ça crée un radio concorde un canal concorde parce que moi j'ai des grosses interrogations je pense que tout le monde en a et que on pourrait essayer de développer ça c'est une excellente idée on le note on le note et puis on commencera à travailler sur ce sujet dans quelques temps ensuite qui c'est qui n'a pas pris la parole un peu 9 mm est-ce que tu veux réagir à l'actualité ben oui moi je suis d'accord avec carto c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe quand même en Syrie je trouve que ça fait pas mal de temps que ça continue et j'espère que tout va aller bien surtout pour les civils parce que c'est surtout eux qui vont morfler et je crains que tout ça ça va encore attirer pas mal de problèmes je crois aussi la France aussi commence un peu à vouloir intervenir dans ce conflit en tout cas ça a pris de court un peu tout le monde parce que comme je le disais la France a des soldats des forces spéciales sur place mais on n'est pas assez nombreux pour mener une bataille contre le noyau de Daesh qui se trouve encore sur place et donc ça a pris tout le monde au dépourvu cette déclaration de Trump est-ce qu'on va décider d'envoyer des troupes tout va dépendre de la tournure des choses pour l'instant il y a une injonction de beaucoup de pays envers Erdogan en lui disant de stopper immédiatement les frappes tu l'as dit toi-même il y a des civils qui sont touchés pour l'instant les premières victimes ce sont des civils et il va falloir arrêter ce massacre très rapidement si ce n'est pas le cas je vois mal comment la France et les Etats-Unis qui auront encore une fois changé d'avis ne reprendront pas la main sur ce secteur parce que ça me semble très dangereux et qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles attaques en France pour nos civils à nous aussi si Macron fait de mauvais choix bien Agnès vous voulez réagir oui donc hier il y a eu du gymnase à Nantes 800 personnes qui ont été exercées à 6h du matin par les forges elles sont rentrées par les portes par les fenêtres elles sont donc des enfants des femmes et des hommes qui ont été jetés à la rue seules sur les 800 personnes seules 40 personnes ont été hébergées les autres vont dormir dans la rue donc les Nantes nous ont demandé de l'aide bien sûr donc on a répondu présent on a besoin de tantes pour qu'ils ne dorment pas parce que l'hiver arrive pour qu'elles ne dorment pas dehors donc on a besoin de matos donc il faut que je fasse un tam-tam pour que ces gens-là ne dorment pas à la belle-et-tour et pour quelle raison cette expulsion Agnès je n'ai pas entendu c'est des migrants donc on ouvre la porte aux migrants c'est très très bien mais le problème c'est qu'on n'a pas de quoi les accueillir on n'a pas de quoi les loger donc il y a un maire qui ouvre une salle et il y a un préfet qui dit on ferme la salle et donc tout le monde va dehors et les migrants ils restent là et malheureusement ils ont été expulsés et on ne sait pas quoi faire avant c'était le business de la drogue maintenant c'est le business des migrants c'est grave c'est la paupérisation c'est le nouvel eldorado demain ça rapporte la pauvreté ça rapporte absolument donc voilà pourquoi nos maraudes elles ont besoin on a besoin de vous on est tous des anonymes mais c'est vrai que ça devient difficile ça devient difficile on a on a des personnes qui partent en EHPAD elles ont des chiens donc on a besoin de familles d'accueil pour récupérer les chiens pour éviter qu'ils viennent agrandir les refuges on a les gamins du coeur et donc on a besoin de familles d'accueil pour accueillir les chiens uniquement pour les accueillir le manger on s'en charge très bien très généreux de votre part bravo alors ensuite trop fou on ne t'a pas entendu ce soir non on ne m'a pas entendu parce qu'il y avait pas mal de choses à dire et qu'il y avait les intervenants pour le faire il y a quelques sujets notamment ce qui se passe en Turquie ce qui se passe avec les cuirs dans Syrie il y a aussi la réforme de l'assurance chômage qui va passer à l'Assemblée Nationale il y a la PMA bon je ne vais pas lancer le sujet parce que c'est un sujet polémique mais qui me semble moi entrer dans alors moi je ne suis pas contre la PMA du tout mais ça me semble entrer dans une escalade très bientôt la GPA voilà donc il y a un tas de trucs il y a un tas de sujets alors je ne saurais pas à quoi dire par quoi commencer par quoi terminer juste une petite parenthèse pour les Kurdes pour les Kurdes il faut savoir que ce n'est pas d'aujourd'hui ce n'est pas d'aujourd'hui que et la Syrie et l'Irak de Saddam et la Turquie bien avant Erdogan s'amuser à les gazer s'amuser à les si vous voulez c'est un peuple sans territoire depuis depuis très très longtemps je lance comme ça assurance chômage PMA on parlait de quoi aussi du fichage comment on appelle ça tu vas mettre des chables la reconnaissance faciale la reconnaissance faciale qui apparemment je pense que c'est Ciotti qui avait envoyé un amendement là dessus et c'est très opaque donc c'est des sujets à réfléchir peut-être pour des prochaines émissions parce que dans 10 minutes on n'aura pas le temps je pense aussi je pense aussi combien de temps il nous reste on va pouvoir conclure peut-être parce que là dans les 5 dernières minutes qui va nous rester je ne pense pas qu'on puisse ouvrir un débat on avait 9mm qui parlait justement aussi de la désobéissance civile qui était prévue pour cette semaine je pense que nous pourrons en parler la semaine prochaine oui carrément ça nous laissera le temps de préparer un petit peu puis de voir un peu l'évolution de toutes les dernières informations qu'on a eues à ce sujet là écoutez une conclusion qui veut conclure et en quelques mots on peut finir par une note joyeuse les habitants de la région toulousaine vont devoir apprendre à parler le mandarin et c'est officiel l'aéroport de Toulouse est vendu aux chinois finalement je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle que ça et c'est le moment de récolter des châtaignes n'oubliez pas manger des châtaignes en mangeant des châtaignes on apprend le mandarin d'accord je pensais qu'il était déjà vu cet aéroport décidément c'était soumis à l'accord du conseil constitutionnel et ces vieux machins qui occupent les sièges du conseil constitutionnel ont décidé que la banque était possible donc voilà c'est validé depuis aujourd'hui en tout cas moi je vous remercie et de m'avoir que j'ai pu satisfaire vos questionnements absolument mais beaucoup d'autres a été formidable et bien de mon côté merci beaucoup pour pouvoir parler de nos actions de nos actions anonymes merci à vous vous êtes venu témoigner de vos actions anonymes merci voilà un grand cœur deux personnes au grand cœur qui nous ont témoigné donc plein de choses plein de choses intéressantes techniques et humaines des personnes que l'on aimerait croiser plus souvent et plus nombreuses sur sur Canal Concorde en espérant que ça puisse faire écho à certaines personnes et que ces personnes nous rejoignent afin qu'elles témoignent aussi il ne faut pas hésiter à en parler comme tous les mercredis vous étiez à l'écoute de Canal Concorde et comme tous les mercredis nous espérons bien vous retrouver la semaine prochaine à partir de 21h et ceci pour 90 minutes animé par CHAP et toute l'équipe de rédaction en vous remerciant de votre écoute rendez-vous la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada